Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec les applications du microcontrôleur et on va voir exactement la programmation d'un GrafSet sur un microcontrôleur au biais ou bien avec le logiciel de programmation graphique Flowcode version 4 Tout d'abord on va commencer par voir le KeyCharge donc le but de cette application est de traduire un GrafSet du point de vue partie commande on a un algorithme ou bien un programme graphique destiné pour les microcontrôleurs de microchips dans le cas de 16F84AR Donc tout d'abord on commence par ce petit exemple on donne le GrafSet du point de vue partie commande du système du piaissage voilà le GrafSet donc au départ du cycle on va sortir le vérin le vérin commandé par le distributeur M1, le vérin C1 en appuyant sur le capteur A on va faire tourner le broche qui est donc en commandant le contacteur KM2 qui commande le moteur une fois le capteur B est actionné on va rentrer le vérin et une fois le capteur C est actionné le système revient à l'état initial c'est l'état de repos donc on commence par voir le tableau d'affectation lié au microcontrôleur qu'on va utiliser c'est le 16F de microchips 16F84A donc c'est un petit microcontrôleur on n'a pas besoin de beaucoup d'entres et sorties de port donc il possède deux ports port A et port B donc on va utiliser le port B comme étant le port pour les entrées les capteurs DCY, départ du cycle capteur A, B et C donc RB0 le bit numéro 0 du port B affecté au capteur départ du cycle le bit B1 du port B1 de port B plutôt est affecté au capteur A le bit B2 du port B est affecté au capteur B et enfin le bit 3 du port B est affecté au capteur C pour les sorties on va utiliser le port A donc le bit 0 du port A est affecté aux actionneurs bien préactionneurs 14M1 c'est le distributeur qui commande le vérin pour le sortie le bit 1 du port A il est affecté au contacteur qui commande le broche le moteur de perçage et enfin le bit 2 du port A est affecté au préactionneur donc c'est le 12M1 c'est le distributeur qui commande la rentrée du vérin donc tout d'abord on va essayer de voir comment faire cette insertion du graph 7 mais il faut indiquer qu'il y a plusieurs méthodes pour faire cette résolution mais on va utiliser la méthode la plus simple c'est en utilisant l'icône de calcul c'est cette icône là donc on appelle ça l'icône de calcul donc mais avant d'utiliser cette icône il faut passer par une étape obligatoire c'est le fait c'est la mise en équation de graph 7 il faut tout d'abord traduire ce graph 7 par des équations c'est ce qu'on appelle la mise en équation donc avant de commencer la programmation ou bien d'ouvrir un logiciel il faut travailler sur papier la mise en équation donc ici on va essayer de traduire ce graph 7 par des équations donc on commence par l'équation de l'étape numéro 1 qu'on va la noter on va la noter x1 donc x1 à quoi égale donc quand x1 est active elle est active quand x0 était active et on appuie sur le départ du cycle donc ça c'est la partie activation de 0 la partie désactivation où maintenant il faut faire la mémorisation donc on va reproduire le nom de l'étape x1 donc c'était x1 et ici c'est un et et l'étape donc elle va être désactivée l'étape x1 lorsqu'on passe à l'étape x2 donc on va écrire et x2 barre ça c'est l'équation de l'étape x1 on passe à l'étape x2 de la même méthode x1 est égal x2 est égal à x1 et a il faut que x1 soit active et a appuyé c'est ça la condition d'activation de 2 la condition désactivation tout d'abord il faut mettre la mise en mémoire x2 et lorsqu'on passe à x3 alors l'étape 2 est désactivée on écrit x2 barre pour l'équation de x3 ça la mise en équation on vient de le voir dans la précédente vidéo c'est égal à x2 fois b et b ou la mise en mémoire de x3 et x l'étape qui après le 3 c'est l'étape 0 donc x0 barre enfin l'étape initiale x0 elle est active elle est activée lorsque x3 l'étape précédente est c ou x0 la mise en mémoire et maintenant quand on va désactiver x0 lorsqu'on passe à x1 barre donc voilà la mise en équation c'est une étape nécessaire pour pouvoir résoudre le le graph set du point de vue partie commande en transférant sur le microcontrôleur via le flowcode donc après avoir écrits les équations on passe maintenant à la programmation proprement dit donc on va voir à peu près la structure du programme donc le programme de flowcode donc il va contenir le début du programme donc le premier compte de calcul on va faire l'initialisation c'est à dire mettre l'étape 0 en action des règles pour le graph set il faut toujours commencer par activer l'étape initiale et l'étape 0 donc on va mettre que l'étape initiale elle est active puis on va mettre un boucle pour répéter les entrées puis il y a les entrées les capteurs il y a 4 capteurs dc y a b c deux entrées puis on va mettre l'écone de calcul dans lequel on va insérer ces équations donc on va insérer les équations donc l'icône de calcul puis on va mettre les sorties c'est à dire les actionneurs de les valeurs de quand on va actionner le 14M1 le KM2 et le 12M1 sous forme de sortie donc pour cela on a deux sorties seulement donc il y a deux sorties voilà deux sorties plutôt trois sorties et c'est la fin du programme donc on va voir aussi la simulation à la fin du programme donc on commence tout d'abord par aller ouvrir le floccote donc on va essayer d'effacer plutôt on va passer par on va effacer les équations et on va essayer de les mettre à côté si c'est possible donc on va essayer de mettre les équations à côté on va les effacer pour ne pas gêner notre travail sur floccote donc on efface les équations on passe au logiciel floccote donc on va faire on va créer un nouvel algoligrame floccote on va choisir le microcontrôleur le 16F84A donc le 16F84A le voilà ok voilà il va nous montrer la puce le brochage à droite ici c'est le brochage donc c'est un petit microcontrôleur avec seulement 18 pins avec deux ports A et B ici le panneau qu'on n'a pas besoin maintenant le panneau de surveillance on va utiliser après on peut le mettre ici on peut le fermer aussi et voilà notre programme donc le début et la fin donc on commence tout d'abord par choisir l'icône de calcul donc voilà l'icône de calcul on va le mettre ici donc on va faire la structure complète puis on va insérer retourner vers les propriétés donc puis il y a la boucle puis on a besoin de 4 entrées donc les inputs les entrées donc 4 les capteurs DCY A B C donc il y a 4 entrées puis il y a l'icône de calcul dans laquelle on va mettre les équations du graphème puis il y a les 3 plutôt sortis les 3 actionneurs ou bien les 3 pré-actionneurs donc maintenant on vient de faire la structure complète de notre programme donc on va maintenant retourner vers la première icône l'icône de calcul et mettre les valeurs initiales donc initialiser le graphème en mettant X0 à 1 et X1 X2 X3 A0 mais avant tout ça on va déclarer les variables on a besoin de déclarer les variables quelles sont les variables qu'on va utiliser il y a tout d'abord les 4 capteurs donc DCY donc c'est un capteur de type octet donc on n'a pas besoin d'une valeur vraie ou faux de type octet puis le variable A le capteur A le capteur B de la même façon on utilise toujours le même type de variable évoluctée les voix ou bien byte ce qu'on appelle le byte en anglais et le C donc on vient de déclarer nos 4 variables maintenant on va déclarer nos 4 équations d'étapes X0 l'étape initiale puis X1 puis X2 et enfin X3 donc de la même façon ces équations on lui correspond à une valeur vraie ou faux donc c'est du type octet maintenant ici dans l'écone de calcul on va écrire on va initialiser le gracie donc X0 donc X0 est égal à 1 donc l'étape initiale est active X1 est égal à 0 les autres étapes sont désactivées X2 est égal à 0 et X3 est égal à 0 donc ça c'est la propriété d'activation dans X3 est égal à 0 donc on vient d'activer l'étape initiale au début de graphes 7 donc c'est la première étape maintenant on va saisir on va affecter les valeurs des entrées des capteurs donc le premier entrée où le capteur DCY elle est affectée au port B le bit numéro 0 RB0 donc RB0 on lui affecte le DCY RB1 on va lui affecter le A donc RB1 on lui affecte le A RB2 on lui affecte le B et enfin RB3 on va lui affecter le C donc c'est le port B du bit numéro 3 donc on vient d'affecter chacun des capteurs à une entrée du port B B0 B1 B2 et B3 maintenant on passe à l'étape importante la mise en équation donc on appuie le camp de calcul et on va essayer de mettre les équations des différents états donc on va essayer de se rappeler les différentes équations on commence par comme on vient de le faire x1 est égal à quand x1 est active il faut que x0 and and quoi x0 and dc y or x0 and donc ici on va mettre entre parenthèses and note note x2 c'est l'étape suivante suivante ça c'est l'équation de l'étape x1 donc pour le x2 c'est le x1 and a or or x2 and not x3 ça l'équation de x2 pour l'équation de x3 c'est égal à x2 and b or x3 and not x0 enfin l'équation de x0 l'étape initiale c'est x3 and c'est or x0 and not x1 voilà les équations des différentes étapes maintenant on passe à la mise en équation plutôt aux valeurs des sorties donc il y a 4 préactionneurs ici plutôt 3 préactionneurs km1 14m1 km2 et 14m2 donc à quoi égale 14m1 14m1 il est toujours il est présent dans l'équation x1 donc si on veut commander 14m1 ça revient à commander le x1 alors on va mettre dans le ra0 la valeur de x1 ça revient à commander le 14m1 donc on revient au flowcode ici qu'est-ce qu'on va mettre on va utiliser le port a le port a0 dans lequel on va affecter le x1 donc ok puis ici pour le préactionneur 2 il est toujours présent dans l'étape numéro 2 seulement donc ça revient à commander le x2 qui est présent dans le port numéro 1 donc ici le port numéro 1 on lui affecte le x2 et enfin donc le x3 il est affecté au port 2 ça revient à commander le 12 comme on le vient ici c'est le 12m1 donc il n'y a pas de difficulté pour affecter les différentes sorties maintenant notre programme algorithme est terminé pour voir la simulation pour faire la simulation et voir si ce programme est correct ou non d'abord on va enregistrer pour ne pas perdre le programme en cas de plantage donc on va enregistrer donc on va l'appeler graph set graph tout simplement donc comment faire maintenant la simulation donc ici sur le valeur de panneau affiché panneau donc on va afficher le panneau de simulation puis on a besoin de 4 entrées et de 3 sorties donc les 4 entrées les inputs donc les switches donc 1 2 et 3 plutôt 4 entrées donc 4 entrées et 3 sorties qui représentent les préactionneurs les 3 outputs on va utiliser des LED ici des LED donc voilà les 3 sorties 3 préactionneurs qu'on va noter 14 M1 KM et 2 M1 et voilà les différentes entrées les capteurs donc on va changer on appuie sur le bouton droit étendu on va changer le bouton pour soir en mode verrouillage mode momentané appliqué ici c'est le départ du cycle on va refaire le même travail bouton pour soir mode momentané appliqué et le capteur B donc bouton pour soir momentané appliqué voilà le dernier capteur donc bouton pour soir momentané appliqué pour pour les sorties on va essayer de changer un peu la forme on va utiliser carré on va changer le couleur par exemple le vert on va augmenter la taille appliqué voilà le premier préactionneur le deuxième donc carré changer on va rester sur le rouge et enfin on change maintenant donc on change donc voilà carré on va choisir par exemple le bleu on change la taille appliqué donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va affecter chaque entrée chaque capteur ou bien à l'entrée qui lui correspond par exemple le DCY connexion elle est connectée au port B le bit 0 donc terminé donc on va connecter celui-ci connexion à port B RBA donc c'est le capteur A voilà le capteur B il est connecté à RB donc RB0 et RB2 et voilà le capteur C il est connecté à RB3 maintenant on vient de connecter les différentes entrées on connecte les sorties réactionneur connexion voilà le port A et donc c'est le port A0 donc le bit 0 donc le 14M1 le KM il est connecté au port A le bit A et le 12M1 il est connecté au port A le bit numéro 2 donc on peut ajouter les noms en appliquant sur l'objet texte donc puis on change ici la valeur donc par exemple DCY on peut changer la taille ici donc ici on peut changer la taille de l'écriture le couleur donc la taille ici la taille on peut changer le couleur il y a plusieurs couleurs par exemple le rouge et on va mettre à sa place donc c'est le DCY départ de cycle puis on va refaire la même chose texte voilà le capteur A on change la taille 16 par exemple ou bien 14 on change de couleur le vert voilà le capteur A le capteur B maintenant le capteur B on change la taille et enfin on change la valeur du capteur donc parfois le texte est 1 et 1 en bas donc il faut ouvrir le panneau et changer donc le texte c'est le capteur C donc ici on va choisir un changement de taille on va rester en noir donc voilà les 4 entrées pour les sorties donc la première sortie ici c'est le 14 M1 donc on change de taille voilà le 14 M1 puis il y a le KM voilà le contacteur le contacteur KM on change de taille le 16 change de couleur le rouge et enfin et enfin le dernier sorti c'est le préactionneur donc voilà le texte il y a en bas donc c'est le 12 M A juste on change la taille de texte la taille de texte et voilà on vient de terminer notre simulaire donc maintenant on va commencer la simulation donc à l'état initial toutes les voyances sont éteintes on appuie sur le départ de cycle donc normalement ça doit fonctionner donc peut-être qu'on a fait une petite erreur dans la connexion par exemple donc normalement c'est correct alors directement on va ouvrir Graph 7 qui est déjà réalisé pour ne pas perdre de temps donc Graph 7 donc voilà c'est le même procédé donc on va essayer de faire la simulation donc il y a un problème dans le logiciel FloCode qu'il se plante il se plante on a besoin de réouvrir le FloCode une autre fois de réexécuter donc il faut être un peu passionné et passion sur passion donc voilà voilà le FloCode on va ouvrir le Graph 7 on va ouvrir maintenant on passe à la simulation donc ici comme on vient de le dire tous les voyants sont éteints à l'étape initiale en appuyant sur DCY le voyant numéro 1 qui correspond au 14 M1 est actionné en appuyant sur A KM2 devient actionné en appuyant sur B 12 M1 est actionné en appuyant sur C on revient à l'état initial et voilà on vient de terminer notre programme qui traduit le Graph 7 vers un micro contrôleur soit le 84 soit dans ce cas c'est le 16F877 donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo